Musique On a la chance d'avoir une palette de stations qui sont très fréquentées et très variées, ce qui en fait leur richesse avec la proximité de Lille, de la Belgique et de l'Angleterre. On a six stations qui aigrènent le littoral du Nord, sur la communauté urbaine de Dunkerque, qui vont de Bredune à Grand Fort Philippe, avec toute une typologie des stations tantôt tournées vers le tourisme de nature, qu'on va retrouver sur Lefrencouc, avec le classement Grand Sites de France en cours de labellisation. On a la découverte des dunes de Flandre, le tourisme populaire, mais dans le bon sens du terme, à Bredune, très familial, avec des activités où chacun s'y retrouve. Sur Malo-les-Bains, on est sur la station majeure de l'agglomération, avec les commerces, les activités, qui attirent près d'un million de touristes par an. Et puis ensuite, on a ce qu'on va retrouver sur Zuitcôte, avec les dunes également, on est dans la thématique dunaire. Et puis de l'autre côté du port, on a les stations de Petitfort et Grand Fort Philippe, qui ont aussi une consonance découverte de la nature, parce qu'on est en limite de la réserve du Platier d'Oie. Et puis des petits villages de pêcheurs typiques, avec le port de Gravelines, qui ont une toute autre image que ce qu'on retrouve ici sur ces grandes plages. Ce qui fait la richesse, c'est vraiment d'avoir un panel de stations balnéaires très variées, sur un faible linéaire finalement, c'est ce que les Belges viennent rechercher notamment, ils ont une côte très linéaire finalement. Ici Malo, on a aussi la particularité d'être à deux pas du centre-ville, d'être à deux pas des pôles de musée, on a le FRAC, le lac, sur l'art contemporain, on a le musée de l'opération Dynamo, et jusqu'à la fin de l'été, on a encore l'exposition Dynamo sur le tournage du film Dunkerque de Christopher Nolan, qui est juste au bout de la digue de l'autre côté.